Après avoir conduit une grande opération de requalification urbaine et de redynamisation de notre grand quartier Berthe, il est nécessaire aujourd'hui de se donner comme objectif de réaliser une opération très importante sur ce qui fait le carrefour de tous les quartiers de la ville, qui est le centre-ville, qui est notre cœur historique. Il faut que nous puissions redoubler d'efforts après plusieurs dizaines d'années maintenant de travail sur l'habitat, sur les espaces publics. Il faut que nous ayons une démarche qui soit plus globale encore, qui touche à la rénovation du bâti et de l'habitat, qui touche à la rénovation des espaces publics, des places, des équipements publics qui rendent du service à nos concitoyens, qui touche à la dynamisation économique et en particulier celle du commerce, mais également à la dynamisation culturelle, sociale, et qui permettent de mieux assurer le lien entre les quartiers de la ville, ceux qui sont en développement, comme le site des anciens chantiers navals et le quartier des Mouissecs, qui ne doit pas devenir le nouveau centre de la ville, mais qui doit être totalement en lien avec le centre historique, mais également avec le pôle de compétitivité maire de Brégaillon, qui est juste à côté du centre-ville, et dont les travailleurs, qui sont des ingénieurs, des techniciens, de l'industrie, de la science, doivent pouvoir trouver à proximité de leur lieu de travail à la fois les moyens de vivre, de se loger, mais également de se détendre, de consommer, et également créer les conditions pour les habitants eux-mêmes du centre ancien, qui est malheureusement fort paupérisé, retrouver des conditions de vie qui soient les plus ordinaires possibles, tant du côté de l'accès au commerce et au service, que du côté de la qualité de leur logement, et de la possibilité d'accéder à de l'activité comme n'importe quel citoyen. C'est donc un très grand chantier qui doit s'ouvrir pour les dix ans à venir, avec l'aide de l'État, de la région, du département, de la communauté d'agglomération, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, et d'un établissement public qui s'appelle Eparéca, qui a fonction d'accompagner les communes qui veulent redynamiser l'activité commerciale dans leurs cœurs historiques. S'il doit y avoir une opération structurelle forte, c'est de travailler la question de la vitrine de notre centre-ville, qui est notre centre autour de notre port, là où nous nous trouvons, et ce qui est derrière moi en ce moment. Un port qui a aujourd'hui perdu sa fonction de place urbaine pour être essentiellement un endroit de passage, et quel passage, avec les difficultés de circulation que nous connaissons. Il faut que nous puissions gagner sur la mer, environ une dizaine de mètres, tant sur le quai Saturnin-Fabre que sur le quai Gabriel-Péry, de telle sorte que ça redevienne la place urbaine que le port était historiquement, et notamment jusqu'au milieu du XXe siècle, quand la circulation automobile n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. A partir de ce moment-là, lorsque nous aurons pu aussi requalifier l'activité commerciale sur cette vitrine du cœur historique, lorsque nous aurons pu créer l'animation qui va alentour, tous les spécialistes s'accordent de nous indiquer que ce qui est derrière le port, c'est-à-dire les rues qui vont vers le marché, en tireront à leur tour également profit. S'il doit y avoir un projet de début, un projet structurant majeur, donc coûteux, c'est pour ça qu'il faut que nous y attaquions avec l'aide de l'ensemble de nos partenaires publics, eh bien ça sera celui-là. Après, on doit poursuivre les opérations de rénovation de l'habitat, ça fait maintenant 20 ans que nous conduisons des opérations programmées d'amélioration de l'habitat pour en sortir avec le logement indigne, voire insalubre. Il faut créer les conditions de faire de la ville sur la ville et nous avons travaillé avec les opérateurs immobiliers pour qu'ils puissent venir requalifier, voire démolir et construire en respectant la dimension patrimoniale, architecturale particulière de notre ville portuaire, de telle sorte qu'on puisse avancer vers plus de mixité sociale et que des gens à plus fort pouvoir d'achat viennent s'installer dans le centre historique. Il faut également travailler les animations, les animations commerciales, les animations culturelles. C'est un peu ce qui se passe déjà en utilisant la place Bouradé pour les spectacles du vendredi soir. C'est également le cas des Dimanches de la poésie dans la rue Taylor qui jouxte notre voie piétonne centrale. Nous faisons revenir des animations qui étaient décentralisées dans d'autres situs culturels vers le cœur de ville. Bref, c'est une approche se conjuguant aux efforts qui sont conduits en matière de prévention et de sécurité dans le cadre de la zone de sécurité urbaine que nous avons obtenue qui devrait permettre de faire revenir le centre ancien comme étant un morceau de ville simplement normal. Sous-titrage Société Radio-Canada